Afin de déposer une demande de certificat, je clique dans le menu de navigation situé à gauche. Sur le lien « Déposer une demande de certificat » via le code du modèle. Ici, je rentre le code du modèle de certificat et je clique sur « Rechercher ». Le couple pays-marchandises associé au code du modèle de certificat est affiché. Je peux ainsi voir les critères et les documents liés à ce couple pays-marchandises. Ici, par exemple, je sais qu'il faut utiliser le modèle certificat officiel négocié. Je poursuis ma demande. Dans certains cas, il n'existe pas de modèle officiel de certificat et je ne trouve pas de modèle certificat correspondant à ma recherche. J'ai alors la possibilité de créer une demande à partir d'un modèle générique. Il me sera demandé de joindre une décharge de responsabilité. Étape 1, je clique sur « Zone pays tiers à l'UE » et sélectionne le modèle correspondant. Ici, ce sera le EC560. Je prends connaissance des conditions spécifiques liées à ce modèle générique. Étape 2, j'indique les informations requises à la création de la demande de certificat. J'indique la raison pour laquelle je demande un modèle générique. J'ajoute ensuite le pays de destination et la marchandise exportée. Je poursuis ma demande comme une demande classique. J'arrive sur la page de la saisie de la demande. Je consulte dans un premier temps l'onglet « Informations générales » qui me permet de préciser le lieu de visibilité de la marchandise et le mode de délivrance du certificat. Avant de continuer sur l'onglet suivant, je choisis un code ciré grâce au menu déroulant. Les champs « Lieux de visibilité de la marchandise » et « Mode de délivrance du certificat » sont renseignés par défaut. Je modifie ces informations si nécessaire. Puis je clique sur « Enregistrer ». La demande de certificat a bien été initialisée et ma demande est bien passée au statut brouillon. Elle possède un numéro qui apparaît ici et sera reporté sur tous mes documents. Ensuite, je passe au deuxième onglet. Je renseigne l'ensemble des informations obligatoires liées à mon certificat. Les informations obligatoires sont celles qui sont suivies d'un astérix rouge, comme ici. Je remplis ensuite les informations relatives à la marchandise, comme le produit, la date de production. Pour certaines demandes, le formulaire affichera également une partie des informations sanitaires exigées par le pays de destination. C'est le cas des parties que vous devez compléter, qu'il s'agisse de cases à cocher, de textes à trois à compléter ou de mentions à rayer. Ici, je peux rayer des mentions en cliquant sur le bouton « Rayer ». Ces informations seront rayées sur ma demande numérique et sur mon document au format PDF. Certains champs apparaissent comme grisés, soit parce qu'ils seront renseignés par l'administration, comme la partie signature, soit parce que vous pourrez les prévaloriser. Une fois que j'ai renseigné l'ensemble des informations obligatoires, je clique sur « Enregistrer » situé en bas de la page. La demande de certificat a bien été mise à jour avec les nouvelles informations. Je passe ensuite sur les documents à joindre. Ici, pour ajouter un document, je clique sur le bouton « Ajouter un document », puis « Parcourir ». J'ajoute le document associé à ma demande d'instruction. Je nomme le document et indique son usage. Dans l'encart jaune en haut de page, il est indiqué que des agréments sanitaires sont nécessaires pour ce formulaire. Les champs concernés ne peuvent être renseignés avant d'avoir été prévalorisés. Cette fonctionnalité vous aide à saisir rapidement et correctement les informations relatives à un agrément. Raison sociale, adresse, numéro d'agrément. Expadon 2 récupère automatiquement les informations connues de l'administration. Pour accéder à la prévalorisation, je clique sur l'onglet « Agrément ». Attention à bien enregistrer votre demande avant d'y recourir. Sinon, les autres champs que vous avez saisis seront effacés. Dans cet onglet, je retrouve les informations liées à la demande que je peux ajouter. Ici, je peux ajouter des informations sur les établissements de transformation en cliquant sur « Rechercher ». Je renseigne le ciré, sirène ou le numéro d'agrément, puis je clique sur « Rechercher ». Je coche la case de l'établissement qui correspond à ma recherche et je clique sur « Sélectionner ». L'établissement s'ajoute à la liste des établissements de transformation. Je clique sur « Prévaloriser » et les champs « Établissement » seront remplis dans ma demande. Je peux à tout moment activer la saisie manuelle si je souhaite modifier l'information remontée. Le service instructeur sera informé de ma préférence. Je passe ensuite sur les documents à joindre. Ici, pour ajouter un document, je clique sur le bouton « Ajouter un document », puis « Parcourir ». J'ajoute le document associé à ma demande d'instruction. Je nomme le document et indique son usage. Je souhaite visualiser le certificat renseigné avant de soumettre ma demande et conserver une version PDF. Je clique sur « Télécharger le document » en haut à droite de ma demande et je sélectionne le certificat seul ou accompagné de ses annexes. J'ouvre le document zip pour visualiser ma demande pré-renseignée. Je constate que toutes les informations ont bien été ajoutées et je visualise les mentions à rayer. Je peux l'imprimer si je le souhaite. Si je réalise régulièrement le même type de demande de certificat, même pays, même destinateur, je peux dupliquer une demande de certificat pour éviter d'avoir à ressaisir les mêmes informations. Je recherche la demande à dupliquer et dans la colonne « Action », je clique sur « Dupliquer » et j'indique « Avec » ou « Sans » les pièces jointes. Expadon 2 crée une nouvelle demande au statut « Brouillon » avec les mêmes informations à l'exception des champs prévalorisés. Je consulte la nouvelle demande et rectifie les informations à mettre à jour avant de soumettre ma nouvelle demande. Je parcours une dernière fois ma demande afin de vérifier que tous les champs ont bien été remplis et lorsque je suis prêt, je soumets ma demande. Je clique sur « Soumettre », une pop-up me demande de confirmer ma demande de soumission de certificat. Je clique sur « Oui », ma demande a bien été soumise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !